Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des 4 saisons de l'été écrits par Grégoire Delacour Alors comme vous le voyez il est magnifique, il est bleu, je suis ravie Alors dans celui-ci on va parler d'amour Grégoire Delacour va nous présenter 4 couples On va suivre des adolescents, un couple qui a la trentaine, cinquantaine et puis des petits vieux d'une septantaine d'années On va tous les retrouver à 14 juillet au Touquet, à la mer, en 1999, juste avant l'an 2000 Juste avant toutes ces suppositions comme quoi tout allait craquer à l'an 2000 Voilà les ordinateurs allaient planter, les avions aussi Enfin moi ça m'a fait sourire d'avoir repensé à tout ça parce que c'est vrai On pensait que tout allait planter Et ben non, encore là, même en 2012 avec le truc des Incaires Ben y'a rien eu, pas de fin du monde Le premier couple de l'histoire c'est Louis et Victoire Et je crois que c'est l'histoire que j'ai préférée Après je pense que c'est aussi au niveau de la sensibilité parce que j'ai 24 ans Et que j'ai connu tout avant 24 ans Je ne connais pas encore ce que c'est de la trentaine d'avoir des enfants, de vieillir avec quelqu'un Donc fatalement j'ai plus été prise moi par ce petit couple d'adolescents Parce que c'est beau, voilà, on voit les premières fois, les premiers baisers, les premiers coups de foudre Voilà c'est vraiment mignon En plus le nom de Victoire j'ai vraiment trouvé ça beau parce que Par exemple le papa de Victoire n'arrête pas de dire Voilà c'est ma victoire, c'est ma petite victoire Voilà le petit jeu de mots Y'a des belles paroles, des belles formulations Quand Louis tombe amoureux de Victoire d'un coup de foudre Oh c'est beau, c'est vraiment magnifique Le personnage d'Isabelle m'a beaucoup plu aussi parce que c'est une femme qui a la trentaine Qui a compensé toute sa vie en ayant plein d'hommes pour essayer d'oublier son passé, son premier amour Et elle se rend compte que tout ça, ça lui va pas Elle va apprendre à s'aimer, à se regarder et comprendre que au final elle retrouvera un jour l'amour Mais qu'en attendant elle peut être heureuse Et ça c'est très beau, j'aime bien moi cette prise de conscience quand on voit des personnages comme ça Le petit couple de vieux aussi est très touchant parce qu'ils se sont rencontrés à la guerre Et voilà, ça les a vraiment liés pour l'éternité, voilà, jusqu'à leur mort La belle chose aussi du roman, c'est que Gréorgue Delacour va utiliser la signification des fleurs Pour raconter son histoire, un chapitre c'est une fleur Donc une signification particulière On va voir la paprenelle, la jacinthe, les roses Et c'est beau Parce que ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'à un moment il y a un des personnages Il va offrir une fleur tous les jours pour dire un message Et voilà, cette femme va tomber amoureuse grâce à ses significations Voilà, ça vraiment, ça fait la conte de fées Ça fait rêver, moi j'en rêve depuis que je l'ai lu La partie du roman que j'attendais le plus c'était la conclusion Parce que voilà, on va vous présenter 4 couples Mais vous ne savez pas ce qui se passe à la fin Et cette conclusion était magnifique J'ai adoré savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à Louis et Victoire A ce petit couple de vieux, au couple de la trentaine Voilà, qui arrive à se renouveler Que voilà, on rentre dans le quotidien, dans la routine Mais ils arrivent à dépasser tout ça C'est vraiment beau Il y a quelques semaines je suis allée à Valenciennes Parce qu'il avait une rencontre avec l'auteur Et donc Grégoire Delacour a parlé pendant une heure de ce roman Enfin c'était génial de voir sa vision de l'amour Que c'est vrai qu'aujourd'hui les couples cassent beaucoup plus vite qu'avant Et je trouve que c'était beau comment il en parlait Parce que c'est vrai qu'on a tous des problèmes Et pourquoi pas les résoudre plutôt que les fuir Pour dire stop, c'est fini, hop on passe à autre chose C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui J'ai adoré sa vision des choses Voilà, en plus Grégoire Delacour est vraiment un personnage On ne voit que lui, on n'entend que lui Enfin c'est quelqu'un qui vous prend Dès qu'il parle vous écoutez ce qu'il dit Vous buvez ses paroles Enfin voilà c'est un peu comme son roman Vous l'ouvrez, vous buvez ses paroles Il est vraiment doué Si vous avez envie de lire, voilà, quelques petites belles histoires sur l'amour Qui se passe près de Valenciennes, l'île, le Touquet Voilà, je vous le conseille C'est vraiment très sympathique Ça va vite à lire, il fait 250 pages plus ou moins Il est bleu, ça c'est vraiment le critère essentiel Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz